Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui a été instantanément tournée de suite après la précédente. Bonjour à tous, tant va la crue, change la goûte, qu'un jour elle se brise. Merci, donc on continue. Il a réussi, Ribot, second disciple de Rogier, et pour fendeur de patates infectées. Il est là, Ribosome. Il est chaud ce soir. Ça ne l'a pas fait perdre toutes ses vies ! Hache ! Ok, dégâts ténèbres. Maintenant, on prend celui-là. Ces oiseaux, c'est vraiment le truc, je crois que c'est les ennemis que je déteste le plus de tout le jeu. Voilà, c'est fini. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire ? Du coup, voilà, il y a un passage ici, en fait. Juste ici. En bas. Donc on descend là. Ah, j'ai failli tomber dans le vide ! Et on prend une flasque de magie. Ok. En bas, je crois que je vais me faire défoncer la gueule, donc il n'y a pas d'objet. Très bien. Cette zone, on peut y aller, je crois, sur cette zone. C'est très joli. Tout ce qu'on voit dans les jeux From Software, on peut y aller. Donc là, on va là. Ok. Ne descendez pas là d'un coup, il vaut mieux passer par ici, parce que sinon vous crevez. C'est trop haut. Ok. Un objet. Incroyable. Le bouclier en bois enchanté, entaché, pardon, c'est un bouclier de merde. Sachez-le. Savez-le. Sachez-le. Ok. Et là, un rebord. On y va. Non ! J'ai fait semblant. Cendres de guerre. Piqué tempétueux. Super. Ouais, il fait du saignement le bouclier, ouais. C'est pas mal pour les builds full saignement, pour le coup. Oh la chance ! Ouais, mais je savais en fait, je l'avais déjà fait. Par contre, lui, je n'ai jamais réussi à le battre, là. C'est vraiment un gros mob. Mais genre, il est full life le truc, il est violentissime. Je vais prendre mes trucs de gravité, je me remets de la magie. Oh my god, la chance. Ouais, mais quand ça m'est arrivé tout seul en live, en offline de le faire. Merci Gamez117 pour ton follow. Bienvenue. Je me suis fait rétamer quand je l'ai fait tout seul. J'ai eu trop peur de cette chute. Oh ! Oh putain ! En vrai, il est trop violent, lui. Je vais tester ma hache un peu. Plus tard. Six mille armes ! Mais non ! Trashmob qui repop, donc le plaisir. Celui-là, il est impossible à battre. Je n'arrive pas à le battre. Bienvenue Gamez117 du coup. Il va te rappeler que tu es ici pour s'ouvrir. Mais il est trop fort. Il est trop fort. Je le détestais en early. Mais en plus, si vous voulez, c'est horrible. Parce qu'il faut repasser par là, là, avec ces oiseaux de merde. Allez, on y retourne. Oui, on y retourne. Tu as eu comment le sort de la fronde ? Max le Titan, tu peux aller voir ma vidéo sur YouTube. J'explique comment la récupérer. C'est la vidéo Magie Guide numéro 2. Voilà. Guide Magie numéro 2. Et en fait, c'est un bâton météorique. Et le sort que j'ai, il est scalé sur la magie et sur le bâton météorique qui booste les sorts de gravité. Et fronde, ce sortilège-là, c'est un sort de gravité, justement. Donc il fait plus de dégâts parce que j'ai le bâton météorique. Ah bah, s'il y en a un, je sais pas, Max... Euh, ManXXL, pour le coup, là. Si tu vas vite, tu peux récupérer tes m et te barrer. Franchement, j'ai envie de tenter de me barrer. C'est quoi ta question, Gamez ? Pardon, dis-moi. Je l'ai pas vue, en fait. Je l'ai pas vue passer. Désolé. Attends, je remonte, te voir. Gamez117, GG, GG. GG. Non, j'ai pas vu ta question, Gamez. Si tu peux me la reposer, j'y répondrai avec plaisir. Désolé. Ouais, va voir la vidéo numéro 2 et tu vas voir, ça t'aidera. Bon. Qu'est-ce que je fais ? Je le tente avec le truc de gravité. Je vais peut-être le tenter avec la trancheuse de caria et garde sur mon bouclier. Je vais récupérer mes âmes, surtout. J'en avais 6000 et maintenant j'en ai 4000, quoi. Les boules. On lui tourne autour. Mais ! Non, mais attends, mais... Mais what, mais il a combien d'attaques ? Vas-y, je le fais en courant. Alors, il aurait voulu changer d'équipement, mais le mot utiliser ne s'est pas mis en surbrillance. Je ne sais pas comment faire. Alors, je n'ai pas compris du coup, Gamez. Question bête, mais il a bugué là-dessus hier. Alors, attends, il manque un mot, je crois, dans ta phrase. Changer d'équipement. Mais le mot utiliser ne s'est pas mis en surbrillance. Je ne sais pas du tout. Ah, je n'ai pas le niveau. Je déconne. Ils mettent ça dès le début. Je vais... Franchement, je vais y aller en courant. Déjà, pour récupérer mes âmes. Et en plus, parce que je ne l'aime pas. Voilà, j'ai envie de le faire chier. Allez, j'y vais comme ça. Hop, on va y aller rapide. Tac, tac. Voilà. Ok. Ah, peut-être, attends. Ça dépend de l'objet, Gamez117. J'ai compris. Dans l'inventaire, quand tu ne peux pas utiliser un objet, ça veut dire que tu ne peux pas... Que ce n'est pas le moment, en fait. Ce n'est pas le moment de l'utiliser, en fait. Donc, en gros, dans mon inventaire, là, par exemple, je dois en avoir que je ne peux pas utiliser. Alors ça, tu vois. C'est un tiers de forge, je ne peux pas l'utiliser parce qu'en fait, ça s'utilise dans une forge. Ou ça, je ne peux pas l'utiliser parce que ça se met dans une fiole. Tu vois. Ou ça, je ne peux pas l'utiliser parce que du coup, je l'ai autour du cou. Voilà. Donc, il y a des objets. L'idée description, en fait, tu fais start. Tu fais inventaire. Tu chopes l'objet que tu ne connais pas, par exemple. Et tu fais carré. Et en faisant carré, en fait, ça te met la description de l'objet. Donc, tu peux en apprendre plus sur l'objet. Des fois, ça te dit à quoi ça sert. Tu vois, ça sert à renforcer les armes jusqu'à plus 6. Ça sert à renforcer les armes jusqu'à plus 9. Et ça sert à renforcer les armes jusqu'à plus 12. Les gars, là, d'ailleurs, on est en train de voir que je peux faire monter mon Ushigatana ou ma hache jusqu'à je ne sais pas combien, là, d'ailleurs. Ah, tu es censé le rencontrer en tant que mini-boss, d'abord. D'accord. Bon, ben, écoutez, on va courir, alors. C'est parti. Avec plaisir, gamers. Désolé, j'avais loupé ta question totale. Alors, je récupère ça. Tu as une pierre de force sombre. Ça permet d'améliorer les armes magiques. Je me soigne parce qu'il est taré, lui. Je prends mes armes et je cours. Mouclier levé. Ok. Je ne connais pas. Je ne sais pas où je suis. Je cours, je cours, je cours, je cours, je cours. Je cours, je cours, je cours, je cours, je cours. Il me suit. Je cours, je cours, je cours. Ok, il s'énerve tout seul. Il est en train de mettre des taquets dans les murs. Il va me suivre, on est d'accord ? Ouais, j'ai été sûr. On va faire rond, là. Regardez. Oh, rondade ! Son de chat. Oh, cool ! Le raccourci de la zone. C'est la zone. Ciao, Conan ! Yes ! Ok. Donc, c'était tout. À votre avis, qu'est-ce que je peux faire ? The Roaming Tiger ? Yak ? Qu'est-ce que je peux faire, maintenant ? Non ! Ça va. Ça va. Mais il y a lui, quand même. Bon, on va tester la gravité sur lui. Un change d'armes. Un change d'armes. Un change d'armes. Je gagnais. Je vais utiliser mon Weapon Art. Voilà. Moi, j'étais mort. Le fort de tout à l'heure, à côté du Dragon Blanc. Mais j'ai le niveau pour ça, sur Roaming Tiger ? Genre un truc à mon level, tu vois. J'ai plutôt chaud pour un truc qui est à mon level. Je ne connais pas le nom. Qui traverse les armures et boucliers. Ça le fera sur Maribou. Ah ouais, putain, je vais chercher ça. Tu peux activer la rune de... Ah, vu que t'es à Voile Orage. Ah ! Pour la suite, tu veux dire ? Attends. Je l'ai activé, non ? Mais je l'ai activé, non ? Tu peux juste le rune pour aller chercher l'objet. Salut, Chrisouf et Chris. Comment vas-tu ? Bienvenue. Je crois que je l'ai activé, la rune. Attends, mais c'est le truc qui est dans mon... On ne peut pas les vendre, les âmes de boss ? Plutôt. Il me semble qu'on peut les vendre, les âmes de boss. C'est ça, la rune. Rune majeure de Godric. Rune majeure de Godric, dénuée de toute bénédiction. Ok. Restituez-lui son pouvoir à la tour divine de Nécrolemb. De l'autre côté du grand pont du château de Voile Orage. Ah ! C'est ça, le château de Voile Orage. De l'autre côté du grand pont. On peut y aller là ? C'est à cet endroit ? Ici ? Donc là. Au fond de la tour de Nécrolemb. Et là ? Échange contre deux armes à la table ronde. Si jamais. Ok. La grande tour géante. Mais je n'y suis jamais allé là, en fait. Ah oui, ok. Je n'ai jamais fait cette zone, moi. Mais il faut l'activer ou pas ? Attendez. Sans me spoiler. S'il vous plaît. Est-ce qu'il faut l'activer ou la vendre ? Ou j'ai le choix ? Trois... Oh, talisman de dragon de foudre. Ça me protège de la foudre, j'imagine. Sans me spoiler, par favori. Le choix. D'accord. Activé. Cool. Activé. On me dit le choix. Donc, on ne sait pas. Ça sent l'arène de boss. Combien j'ai d'âme ? 3900. Ça va, c'est deux gros mobs. Étant mage, les deux armes de sauvion n'ont rien. Ok. Ok. Donc, lui, on le connaît. On le connaît, mais pas très bien, quand même. Il y en a plusieurs. Ok. Il y en a trois. Ah ouais, il y en a... Ah oui, il y a un archer au fond, en plus. On va se régaler, là. Dans ton cœur. What ? What ? Attends, déjà, j'en tue un, déjà. Voilà, lui. Parce que je vais avoir assez de vie. Prends des vies. Ok, il y en a un qui est mort. C'est la mort qui l'assassine. Mais prends de la magie. Du gland. Oh là là. Mais non, mais il crache du feu. Mais pourquoi ils... Pourquoi ils ont fait ça ? Les devs. Perrin. Je bois. Ah, il y a l'archer qui s'est réveillé. Super. Je vais... Me soigner un petit coup, là. Un petit chlouc de... Voilà. Oh, putain. Ouf. Oui. Oh non, pas le feu. Pas la purification par le feu. Ok, j'y vais. Oh non. C'est one shot. Putain, vas-y, il lui reste que dalle de vie, là. Oh. Vas-y. Mais non, mais. Vas-y, je bois un coup. De magie, ils sont énormes. Il lance des baobabs, lui. Il lance des méga baobabs. Ouais, n'est-ce pas, il est passé, vous plaît, merci. J'ai vu, hein, que tu te retenais, donc je te remercie. Ok, donc, je peux me cacher, là. Super. Des parasols, ouais. C'est des parasols. Mais c'est plus qu'un parasol. C'est des arbres. Il peut le péter, ça ? Non, il peut pas. Je reste là caché, tranquillou. Ah ouais, on voit quand même la flèche qui a traversé, là. Vas-y, je suis un malade. Je suis un malade. Oh, le connard ! Du coup, je reste pas là. J'ai mon cheval ? Non. Ok. Ok. Il a de la portée, quand même, lui, hein. Et merde. Ça va ! J'ai garde. C'est trop là, mon vieux. T'es un garde, c'est utile. Oh, bah, parfait. Cool. L'arc géant de golem. La magie s'est pétée, la magie s'est pétée, s'est pétée. J'ai sauté dans les champs. Ok. Donc, on s'est fait rétamer la gueule. On n'a plus rien. Et ça sent le boss. Ok, je vais pas là. Un téléporteur. Pour se téléporter, je pense. Télé, voulant dire. À distance. Téléphone. Télévision. Téléporteur. Ok. Oui. Le sort des rochers est incroyable. Mais, en l'acte, ce game, je l'utilise. Mais, du coup, je peux... Du coup, je peux l'avoir, ce sort, même si je fais de la déportation. Enfin, si je... Pardon, si j'active la rune à ce truc-là, là. Putain, j'ai... Qu'est-ce que c'est que cette tour ? J'ai envie d'aller là-bas, d'abord. Je vais pas y aller. Je vais d'abord aller, là. Mais, quand même, personne m'a dit GG parce que j'avais tué trois golems. On s'est un peu abusés, hein. Quand même. Y'a du spectacle et tout. Mais, personne qui dit GG. Genre, c'est normal. T'as trois golems, dont un qui te balance des parasols chauffants sur la tête. Et là, ça a l'air pas très bien. Ça a pas l'air très, très bien. Merci pour les GG. Merci pour les GG. Je... Combien j'ai d'âmes ? 7000, là, ça va. Ça fait 8 golems. Enfin, 8 géants. Je vais mourir. Je sens. C'est un ascenseur. Hourra pour Ribot. Merci, Yac. Voilà. Des trash mobs, Ribot. No GG. Je prends ma torche. Je lève ma torche. Bah ouais, normal, quoi. Putain. Ça, c'est pour vous. C'est un bruit de paix, rien que pour vous. Donc là, je monte jusqu'où ? Tout là. Ou dans le ciel, oui. Si tu maintiens bien la main. Nous avons tous les pouvoirs. Nous avons en torche notre destin. C'est quoi, ça ? Ok, c'est rien. Oh, cool, un feu. Là, je vais faire triple boss. En tout cas, ça n'a pas l'air top comme endroit. Franchement, ça fait un peu l'ascension avant. Un truc super, super hardcore. À la Demonsoul avec un méga dragon gigantesque. Je suis où, là ? Ok, je suis là. Bon, j'ai un feu, déjà. C'est pas mal. On est venu chercher ce feu, de toute façon. Ah. L'os dédos. Je... Vous êtes sûr et certain que cette rune, j'en ai pas besoin pour faire de la magie. Je ne peux pas la vendre ou la consommer. De toute façon, il faut l'activer ou l'échanger contre des sortilèges. Contre des trucs, pardon. Contre deux armes. Ce n'est pas des armes scalées magie, on est d'accord. Je fais le tour quand même pour vérifier. Attention, surprise. Ça a l'air bien. Ça a l'air vraiment cool. Super. Il me tarde de mettre la rune dessus. Non, justement, c'est que du bonus, ça. Ça quoi ? Ça, là ? Ici. C'est ça qu'il y a du bonus. Bon, de toute façon, je vais l'activer. La rune, c'est à part de l'âme du boss qui permet de faire des armes. Ah. Bah, je le fais. Ah, mais d'accord. C'est tout. Ah, d'accord. Mais je l'ai toujours sur moi. Vas-y. Vas-y. Augmente tous les attributs. Ah. Cool, je vais augmenter mes attributs. Ok, d'accord. Bon, bah, écoutez, je sais pas trop quoi faire. On va aller à ce téléporteur, là. Ce portail rouge qui avait été activé la dernière fois. Et euh... Et voilà. Attends. Non, mais c'est l'église de Marika. C'est là où je me suis fait défoncer tout à l'heure, ça. Portail du téléporteur. On m'a dit qu'il était activé. Ah, mais je vais aller à... Raya Lucaria. Je vais faire l'académie. Vas-y. Je pense que j'ai le level pour faire l'académie. Je pense que j'ai le level. J'ai le level pour faire l'académie. Allez, c'est parfait. On va faire un peu d'académie, de magie. Je suis level combien, là ? En statut. 45. C'est pas mal. Je suis con. J'ai le léglise du coucou. Bon. Eh ben. Putain, l'académie de magie. Je sens que je vais être violenté. En plus, je suis pas allé là. Donc, euh... Là, il y a les squelettes et tout. Allez. Vas-y, sors. Sors, toi. Là, je fais vachement plus de dégâts que tout à l'heure. Pas vachement, mais j'en fais un peu plus. Allez, hop. On va faire celle-là, là. Voilà. Bouffe. Pierreforge sombre, 3. Ok. Rune dorée. Une fois la rune activée, derrière, tu uses juste un arc unique. C'est définitif ? Je sais pas du tout. Euh... Ma hache, elle scale en... Euh... Force... Intelligence... Et Dex. Voilà. Et malheureusement, je ne peux pas... Euh... Mettre de cendres de guerre dessus. Mais je crois que quand on l'améliore, elle est pas mal parce qu'elle fait des dégâts. Attendez, de ténèbres. Il me semble. Si je vais là. Si je fais carré. Compétence runique. Appel de Rosus. Vous brandissez votre hache et invoquez ceux qui ne trouvèrent pas le repos. Fait apparaître 3 squelettes à distance et attaque conjointement avant de disparaître. Elle a pas d'effet passif, non, j'ai l'impression. Du coup... Ouais, j'ai les stats. J'ai les stats, pour le coup. Allez, on va faire cette zone. On va essayer de récupérer des trucs, finalement. Ouais, j'ai 30 ans d'intelligence, là, actuellement. Là, y'a rien. Que dalle. J'aime pas cette zone, hein, je le dis, mais... La zone avec les squelettes, il y en a partout, déjà. Putain, ils sont trop forts, quoi. Ils sont méga forts. Y'a pas un mec qui fait de la nécromancie, là, quelque part ? Est-ce que ça, ça marche sur eux ? Pas du tout. Et est-ce que ça, ça fonctionne ? Ouais, vachement mieux. Perso, j'ai adoré faire l'académie, d'accord. Le problème, c'est que je leur fais pas de dégâts, j'ai l'impression. C'est chaud, quoi. Mon arme, faudrait peut-être que je la... Ce roaming tiger, est-ce que... J'ai une question, mais est-ce que... Je peux monter cette arme ? Ou est-ce qu'il vaut mieux que j'en trouve une autre, à ton avis ? Je préfère en magie. Je pense qu'il y a un nécromancien, quelque part, tu vois. Ils ont pas les yeux bleus pour rien, à mon avis. Je pense vraiment que c'est... C'est pas normal qu'il soit aussi fort. Réplique de grâce. Est-ce que c'est... C'est ça ? Non. Ouais, allez-y, dites-moi. Oh non, putain, y'avait un squelette ! Oh non ! Mange ! Si vous avez, ouais, une arme qui scale en magie, je suis preneur. Ouais, j'avoue, cachou. Vas-y, je bois un coup. Non, mais je vais me faire défoncer, je pense, dans l'académie. Putain, ces squelettes, quoi. Je les déteste. Je les déteste. Y'a pas un arme... Oh ! Eh ! Trop cool. Ça sent quand même le roussi. Ça sent le roussi. Pire de forge. Ok. Putain, qu'est-ce que c'est beau. C'est ouf. C'est ouf. J'avoue, il est pas fair-play, ouais, le squelette, il m'attaque quand je suis en train de regarder le chat. Putain, je suis un peu désemparé face à tellement de violence de squelette. Bon, après, à deux mains, elle tabasse, cette hache. Franchement, elle est super utile à deux mains. Non, je demandais s'il y avait une arme magique, en gros... Oh non ! Une arme magique... Bien pour la suite de l'aventure, en fait. Plutôt que cette hache. Ok, d'accord. T'as des cheat codes, ouais. Alors, il faut faire L1, R1, L2, R2. Goche pas droite, gauche pas droite, on s'en souvient. Oh non, pas deux. Oh non, pas deux. Oh. Ils sont cheatés ! Il y en a trois ! Il y en a cinq ! Il y en a cinq ! Vas-y ! Voilà. Un foie magique. Oh cool ! Un autre chemin. Je vais reprendre de la magie. Merci The Roaming Tiger. Ils revivent ou pas ? Non. J'entends pas une clochette. Si, si, j'entends une clochette. Il y a un mec qui les fait respawn. En tout cas, qui leur fait avoir un buff de défense. Merci à MaxSensMax. Hi. Hi. Pour son follow sur YouTube. Ok, je vais y aller avec... Avec ça. Ok. Qu'est-ce que j'ai eu ? Cendres de soldats pantins. Ça a l'air cool ça. Je vais les défoncer ceux-là, là. Il y en a qu'un. Je suis où ? Ok. Ça a l'air cool, là, le cendre de soldats pantins. Patte de volaille, ok. Tu te transformes en Ichigo quand t'as le katana lunaire. D'accord. Bon, ça, l'angoisse face à ses squelettes. En fait, le goribo, ça va se passer. Mais je suis en stress parce que... Si tu veux, j'ai l'impression qu'il y a un nécromancien qui leur fait avoir un buff, mais je le trouve pas. Donc c'est peut-être pas le cas, en fait. Ouais, arme pure intel, ça n'existe pas. Putain, vas-y, il y en a trois. Allez, vas-y, bisous. Je cours. Je vais aller au feu de camp, qui était là-haut. Ok, il n'y a pas d'objet, là, par là. Putain, il y a des chiens et tout. C'est la fiesta du cimetière. Oh là 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 là. Au rang ! Ok. Non mais barrez-vous ! Mais ! J'ai plus de magie. Putain, j'ai tellement le chaud. Un buff bourguignon, ouais. Ils ont un buff bourguignon de magie. J'ai plus de vie ! Ah ! Euh, je vais au feu de camp. Oh non ! On y retourne après là. Je vais au feu de camp me reposer. Et après j'y vais. Putain, j'ai dix mille âmes déjà ! Ça m'a fait monter de ouf mon... Mon récupérateur d'âmes. Fouiller cadavre, ok. Et fouiller. On comprend ça et on y retourne. Pourquoi ils sont comme ça ces squelettes ? C'est ouf. Ils ont pété un câble. Du coup tu peux redescendre ou pas ? En fait. Parce que... Que monter ? Ah merde. Je peux pas aller en bas. On va retourner en bas. Oh crotte. Peut-être de ce côté. Est-ce qu'il foutait là, lui ? Ah si. Au secours. Pourquoi j'ai fait ça ? Je vais où, là ? Je vais où, je vais où, je vais où ? Je vais où ? Quel stress, quel stress. Non mais je vais tout en bas, là. Les catacombes du château. Où suis-je ? Romp par où ? Romp par là ? Non, romp pas par là. Romp ! Pfff ! Eh ben voilà, j'ai envie d'un peu bourguignon. Ah mais trop cool. Mais du coup, attends. Ah oui, t'es plus bas. C'est une zone plus basse. Oh. Vous avez tous fait l'académie, là ? Ici ? Punaise. Attendez, je vais prendre des vies. Bon, après, vous êtes bien plus avancés que moi, en fait, dans le jeu. C'est ouf. Et là, il y a des cadavres. Je vois qu'il y a des squelettes par terre. Il y en a un qui est là, qui est caché. Je l'emmerde à regarder ça. What ? Non mais les vies qu'ils ont ! Romp. Romp. Sans drôle de soldat encore. Trop bien. Et là, pour partir, comment tu fais ? Tu t'en vas. Tu fais demi-tour. Demi-tour. Oh là là. Au secours. Je vais voir là. Il y a souvent des objets cachés derrière les tombes. Et là. Absolument rien. Brouille de paix. Prout, prout, prout. Je me suis chié. Putain, c'est quoi qui me suit ? C'est un oiseau qui balance des bombes. Super. Non ! Allez, je vais aller le voir, l'autre, là. Ah, ok. Écoute, avec plaisir. Max le titan. Content d'aider. Tu l'as trouvé, du coup ? Ça va, ça a été. C'est pas trop dur à trouver. God of War. On va là. Ouais, je pense grosse dépression. Et après, tu sais, une grande envie de tatouage. Dark Fantasy, tu vois. Allez, on va la voir avec... Je pense qu'il utilise la gravité, lui. Parce que sinon, il n'y aurait pas ce truc. Vas-y, je vais là. Il va me défoncer, non ? Ouais. Je suis sûr qu'il va me défoncer. Mais ouais. Super. On va se régaler, toi et moi. On va se faire des petits bisous, là. Oh ouais ! Ah, il n'est plus en gravitation forte. Ok. On peut mettre garde. Je vais le défoncer. J'ai esquivé. Oh non, j'ai plus de magie, j'ai plus de vie. Je vais prendre les vies d'abord. Oh oh ! Loupé. Oh non. Magie. Les vies. Vas-y, donne-moi un truc de gravité. Un sort de gravité, s'il te plaît. Yes ! T'es à l'académie de magie avec un mec qui fait de la gravité. J'ai eu le puits gravitationnel. Oh putain. Il y en a qui se sont refaits la série des souls avant celui-là ou pas du tout. Moi, j'ai juste fait des mons souls avant de faire celui-là. Oh, trop bien. J'ai eu un sort gravitationnel. Mais je veux... Mais ils ont ajouté le saut exprès. Ah. Une pierre de force. Putain, merci. Franchement, je suis trop content de l'avoir eu. En plus, j'arrive au feu de camp. Donc ça y est, j'ai fait la zone entière. Peut-être pas. Je réfléchis. Bah si. Si, si. En tout cas, cette partie-là, j'ai fait le bas, le milieu. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ce truc ? J'ai mis un marqueur là-bas ? Bizarre. J'ai pas mis de marqueur, c'est ça qui est chelou. Trop bizarre. Pensez pour les GG. Pensez beaucoup pour vos GG. Allez, on monte. On a une petite partie à faire là, je pense, là-haut. Si il y avait un trou avec un mec qui priait qu'on a défoncé. Franchement, c'est déjà dur là. J'imagine même pas ensuite. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que cette hache... Putain, vous devez rien voir là. Est-ce que cette hache, si je... L'augmente, est-ce qu'elle va être scalée un peu plus en magie ? C'est possible. C'est possible. Attendez, je vais reprendre des vies. Ah mais j'en ai pas. Ah bon, donc je vais aller là. Je regarderai. Si en l'améliorant, il y a moyen d'avoir une bonne arme magique. Je retourne là, du coup, je vais monter. Parce que j'y suis pas allé encore en haut. Ok, donc là, il y a un gars. Là, il y a ça. Ok. Oh putain, je peux aller dessus. Je peux aller sur la roue. Une ruine dorée, ok. Ah, on va essayer d'équiper le sort gravitationnel quand même. Voyons voir. Je le mets à la place de ça. Du coup, hop. Voyons voir. Ça coûte combien ? 12. Conjure un projectile gravitationnel qui attire les ennemis vers vous. Sur ce... Après, t'as envie de faire du combat à distance. C'est pas du tout le sort qui te fout. Je peux voir. Genre lui, là. Ah ouais, mais... Ah ouais, mais ça fait des dégâts de taré. Donc en gros, tu peux utiliser ça pour les faire venir. Et après, tu passes direct sur ton truc de carrière. Et quand ils arrivent vers toi, bam, tu les sauces. Mais c'est trop bien ! Oh, mais je suis refait ! Il est trop bien, ce sort. Par contre, le mob, il est dur à battre, quoi, pour l'avoir. Je sais pas si dans un guide, ça, il faut pas level up. Parce qu'en plus, là, je suis niveau... Je suis niveau 45. T'as d'ailleurs... Combien il me faut pour passer un niveau ? Désolé, je fais des allers-retours avec ce feu, mais c'est parce que je suis pas serein. Donc attendez. Je vais regarder. Je peux peut-être passer un niveau. C'est pas sûr. Ah putain, il me manque 1000 âmes. Vas-y. Vas-y, je vais défoncer celui-là, là. On va le tester sur lui, ce sortilège. On va voir. Ok, il est fort. Juste aller voir la zone, voir si je peux récupérer des âmes. Ce qui est chiant, c'est que dans une zone magique, faire des dégâts magiques, c'est un peu nul. C'est un ennemi. Uli, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas m'attaquer ? Ouais. Allez, c'est bon, j'ai les âmes. Béto. Au secours. What ? Oh non, mais là, tu claques en 5 secondes. Je vais monter la barre de vie, là. En tout cas, c'est pas encore pour moi. J'arrive déjà pas à abattre le boss de cette académie. Ah ouais, il y a un boss dans l'académie ? Bah oui, forcément, je suis con. Ok, je peux monter d'un level. Je vais monter le level de 1 en esprit. Ouais. Ouais. Ça me fait plus de magie. Qu'est-ce que j'ai comme talisman ? Ok. Ça, ça sert à rien, non ? Le coup final est un enchaînement d'attaque. Ah. Augmente la charge d'équipement en max. Protège contre le feu. Augmente le dégâts sacrés, ok. Oh putain, il a... Son épée, on peut pas la récupérer ? Elle a l'air cool, son épée. Ok, donc là, c'est là qu'il y avait le parchemin. D'accord. J'avais fait ça. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer dans cette zone et puis je vais retourner au feu de camp après quand j'aurai trouvé un nouveau feu de camp. Hop. J'aime bien comment ils sont fourbes. Tu sais, ils te font prendre la confiance là avec deux mobs et deux suites après. Genre, t'en as trois autres. T'en as quatre même à ta tête. Tu te fais saucer là. Faut y aller comment ? Faut y aller avec ça, peut-être. Attendez, je reprends de la magie déjà. Je m'égarde. Hop, et j'y vais comme ça. Prends des vies. Je remégarde. Ah ouais, super. On se régale là. On se régale là. On se régale là. C'est le meilleur moment de toute ma life. Ok, on va prendre des vies là-bas, loin. Loin là-bas. Ok, tout va bien. Il y a le pot pourri qui est juste ici. Allez, vas-y. Je dois balancer la gravitaxe. Aïe ! Aïe ! Oh ! Boire ! Tu t'as pas, Oupsie ? Des bisous, Oupsie. Bonne nuit. Bonne nuit à toi, Oupsie. Dors bien. Merci d'être venu. Des bisous. Oh, mais ils viennent. Elles viennent. Ok. Des bisous, Oupsie. Ciao, ciao. Merci d'être venu. Merci pour tout. Ok, donc il y avait un coffre. J'espère qu'il y a un truc intéressant. Parce que là, franchement, vu ce que j'ai subi... C'est de la merde. Ok. Là, il y a quoi ? Un boss ? Il y a un boss, je me suicide. Ouf. La portée fermée. Ouf. D'accord. Euh... Ok. Mais arrête ! C'est quoi cette zone ? J'arrive pas à changer de sort. Mais en plus, j'ai ma torche de merde. Oh non. Je cours. Non. Oh non ! Mais non ! Oh non, il y a un boss. Il y a un boss. J'ai un boss. J'ai un boss. J'ai plus de magie. Du coup, je t'y vais à la hache. Oupé. Oupé. Non mais... C'est quoi cette zone ? Il n'y a pas un feu. Genre un feu... Un faitout. Un petit faitout. Là, je ne peux pas y aller. Là, il n'y a pas de feu. Donc, le seul feu qu'il y a, c'est là-bas. Donc, il faut revenir ici en courant. Mais tu te fais défoncer quand tu veux retourner au boss. Pour le boss, ta magie ne servira pas malheureusement. Bon, il me tarde tellement d'y aller. Bon, ça va. J'ai demi-lames. En plus, je n'ai plus de flasques. Donc, j'y vais. Et je n'ai plus de vie non plus. Vas-y. Ok. Oh là là ! Qu'est-ce que c'est que ce loup de merde ? Voilà. Combat. Épique. Épique. Le loup-cramoisi de Radagon. Bon. Après, je me doute que la magie ne servira pas. Mais je vais quand même essayer le chemin, vous voyez, en courant. Je me suis fait défoncer One-Night Shoot. Je pense qu'on peut passer, non ? Comme ça. T'as pas vu ça ? Bon, finalement, on peut passer. On peut le faire. Je vais mettre mon sort gravitationnel pour voir. Je vais tester. Oh si, je lui fais des dégâts ! Attends, par contre, c'est du tout shot, là. Il est vénère. Je bois. Putain. Oh là, vous avez vu ça ? En deux coups, je lui fais partir un tiers de vie. Ah oui, incantation ! Putain ! Incantation ! Oh, vas-y, on va se le faire. Bon, j'ai perdu mes 2600 âmes, mais c'est pas grave. C'est moins pire que les 12 000 que j'ai farmées. Ah, c'est pas la magie pure ! Ah ben non ! C'est la magie sale ! La magie météorique sale ! Et c'est avec le puits. Le puits. En tout cas, je vais essayer avec les invocations. C'est sûr. Et je vais essayer. Ah, merde, j'ai oublié de mettre les nouvelles invocations que j'avais trouvées. Putain, j'aurais tellement voulu les tester. Je vais tester avec les sentinelles. OK ? Je me mets sur ça. Je vais s'appuyer sur A. Flèche du bas. OK. Ensuite, gravitaxe. Oh non ! Vas-y, j'ai un PV. Il est trop énervé. Il bouge beaucoup. Saligo. OK. Parce que je voulais dire, il m'aurait fallu un... un bouclier qui parle la magie. Oh non ! Oh non ! Deux dans le vide ! Ça, je ne peux pas l'éviter, du coup. Il faut des vies. Oh non ! Bon, je peux l'avoir. Avec le deuxième sort que j'ai chopé. Oui, remarque, c'est pas con. On me l'a donné dans la zone. Peut-être qu'il est utile. Putain, par contre, je peux l'avoir. Je pense que je peux l'avoir. Vous pensez que je peux y arriver ? Euh... Je vais regarder les cendres qu'on m'a filé. Quand même. Cendres de guerre. Euh... Non, c'est pas ça. C'était les incantations, pardon. Donc attendez. On va changer la méduse. J'ai chopé ça. Invoque des esprits de deux... Soldats pantins. Putain, 67 de coups de... Deux points de magie. 54. Ça, c'est celui que j'ai. 67. C'est invoque des esprits de deux soldats pantins aviaires. C'est quoi la différence entre les deux ? Ok. Ah, ça, c'est ceux qui font les... Avec des faux. Un type de faux doté de longs manches. Oh. Putain. Invocation caca. Ça casse le jeu selon moi. Vas-y, attends, mais quand même. Je vais choper ça, là. Je vais tenter celui-là. Et je vais essayer de la voir avec ce sort, du coup. Avec le puits gravitationnel. Allez, on y croit. C'est parti. Let's go. Heureusement, le chemin pour aller au boss, c'est pas le calvaire, quoi. Oh, mais non ! J'ai un handicap. Ouais, c'est pas mal, mais... On va faire l'autre, hein. Putain, ils sont trop bien, ces deux gars, là. Ok, 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 ok. T'as la patte de poulet de saumur qui me saoule, là, dans mon inventaire. Non, c'est bon, il va décéder. Et le décé. Regardez ça. La magie s'est pétée. La magie s'est pétée. Oh, putain ! Un mémolite ! Le loup cramoisi, ce radagon. Putain ! 14 000 âmes ! Yes ! Un level ! Oh là là ! Allez, là, elle vient, hein. Moi, je t'ai mort, toi. Moi, je t'ai grand mort. Je suis un mage, maintenant. Là ! Yes ! Merci pour les GG. Donc, on sait que maintenant, on peut récupérer, du coup, un emplacement de sort à cet endroit. Et les 14 000 âmes que j'ai, je vais les garder. Je vais aller me téléporter auprès de Célène pour aller acheter les six... Tchouc 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 tchouc. Les six petits trucs, là. Du coup, ça veut dire que là... Putain, j'ai ça de sort que je peux foutre. C'est trop stylé. Vous voyez, je vais acheter ça en x6. Tire trois étoiles filantes, mais en x6. Ou sinon, la méga... La méga truc... Attendez, je vais y aller. Du coup, c'est quel feu, ça ? Il vaut mieux re-téléporter le salon de débat. Désolé s'il y en a qui dégueulent. C'est tellement bien, ce jeu. Je suis accro. Ouais, j'avoue, la lanterne aussi. Bon, attends, j'achète les sortilages et après, je vais chercher la lanterne. T'as raison. Alors, étudie la sorcellerie. Voilà, ce que je veux, c'est ça. Pourquoi je ne peux pas l'utiliser ? Putain ! Ah ouais, il faut 36 en intelligence. C'est rentable, ça, ou pas ? Et ça, c'est rentable aussi, ou pas ? 24, tire 6 étoiles filantes qui traquent les ennemis. Ça, ça a l'air cool. Il est top, le x6, bon choix. Je n'ai pas compris, Yac. Par contre, celui-là, il a l'air de tabasser. 25 en magie, ça coûte, et ça, 36. Ouais, donc ça, c'est deux utilisations, quoi. Sachait tout ça ? Chez Célène, la sorcière. Manic X, elle, j'ai fait un guide, si tu veux, sur YouTube. Tape, point d'exclamation YouTube. Et t'as ma chaîne YouTube avec 4 guides complets. Ça, c'est bien. Ça, ça a l'air cool. Allez, je prends ça, et puis on reviendra pour les 12 000. De toute façon, je n'ai pas assez de... Combien j'ai d'âmes, là ? Il me reste ? 4 000. Vas-y, je vais acheter la lanterne. Il est où, le marchand ? Il est là. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, le x6, pardon. Désolé, putain, je percute pas des fois, il n'y a que... Désolé. Donc lui, il va la lanterne. Voilà. Et du coup, je vais l'équiper. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. On la met là. Elle est où, ma lanterne ? Voilà, elle est là. Et du coup, par contre, ma cendre de loup, là... Franchement, c'est du caca de chat à côté de ces deux trucs, là. Je prends ça. Je prends ces deux, là. Ils sont tarés, ces trucs, là, d'invoque. Et du coup, on y retourne. Non, je peux pas utiliser la purementie cachou parce que c'est pas un build foie que j'ai. C'est un build magie. Donc, attendez. Là, j'ai le sortilège à équiper. Putain, j'en ai tellement maintenant des sorts. On va voir. Ça a l'air costaud. Je peux l'utiliser trois fois ou pas ? Si je peux l'utiliser trois fois, je suis refait. Non, putain. Et si je mets... Ah, je l'ai, en plus. Le médaillon d'avancé, il est... Il me faudrait 36 fois 3. 3 fois 3, 9. Et 3 fois 6, 18. 108, il me faudrait en magie. Putain, un niveau d'esprit, je pense. Un niveau d'esprit et ça passerait. Ah, t'as vu, c'est top, hein, ce truc, c'est une trop bonne idée. Mais c'est quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait la foutre à cet endroit. Tu veux s'appuyer sur A, du coup, et hop, tu te la poses. Et voilà. Let's go. Trop stylé. Bon, la magie, c'est pété. J'ai pas mal de trucs à dire, du coup, pour le guide magie numéro 5, je pense. Donc là, on arrive où ? Qu'est-ce que l'heure il est ? 22, 20. Ok. Waouh. Putain, j'aurais bien aimé qu'il y ait un mob pour tester ça, le truc de... T'as, vas-y sur... On va tester sur lui, là. Ouais, mais du coup, il a pas assez de vie pour... Pour l'encaisser. Y'a pas, genre, un gros mob ? Musiol de pierre d'éclat. Et... T'as, un gros mob. Parfait. Deux ! What ? Non, 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 non. C'est moins pété que la gravité. Psss. Oh. Quoi est-ce qu'il m'a mis ? Oh là là. Putain, j'étais pas prêt du tout. Bon, en tout cas, pour une vidéo YouTube, c'est super. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne principale, à rebase Ribosome, à aller voir mes guides magie et mes autres guides. Et surtout, à venir voir sur twitch.tv slash Ribosome. Je vous fais des gros bisous. YouTube, ciao, ciao.